Salut les Star Warsiens, je vais vous partager une théorie, ouais, une seule. Donc c'est pas un vos théories comme les autres. Je dirais même que c'est pas du tout un vos théories, c'est plutôt la théorie, comme je le dis. Parce qu'il y en a un qui m'a mis une théorie sur mon analyse du trailer et je l'ai trouvée extrêmement intéressante et j'ai pensé que ça pourrait aussi vous intéresser. Donc du coup, je me suis dit, pourquoi ne pas la diffuser ? Et je me dis même que ça pourrait plus vous intéresser, vous, qu'à moi. Alors, pas intéresser, je dirais plus, ça va plus vous parler. Surtout pour ceux qui ont vu Rebelle et je dirais même The Clone Wars. Encore mieux si vous avez vu The Clone Wars, apparemment. Chose que moi je n'ai pas encore vue, j'ai pas encore vu la saison 3 de Rebelle et je suis à peu près au milieu de la saison 2 de The Clone Wars, je n'ai pas bougé. Voilà, il faut que j'essaye de finir Rebelle. Enfin, au moins la saison 3 avant Star Wars 8, il faut que je le fasse. Mais bon, bref. En tout cas, c'est une personne qui m'a parlé de ça et qui me semble extrêmement intéressant. Alors, je ne sais pas si c'est vraiment ce qui va se passer, si c'est ça qu'ils ont derrière la tête, les scénaristes. Et puis, même s'ils ont ça derrière la tête, je ne pense pas que ça sera expliqué aussi bien que là-dedans. Voilà ce que je vais vous dire. J'espère que vous êtes bien installés. Vous avez une petite bouteille d'eau que vous avez à manger. Voilà, parce qu'on va passer un petit temps quand même. Malgré tout, alors, je vais te citer, je vais quand même dire qui est-ce qui le fait. Je ne sais pas si je vais afficher ta théorie en bas, je ne sais pas, je vais voir. Mais tu n'es pas le seul, en fait, à m'en avoir parlé. Il y en a certains qui en ont fait allusion. Mais il y a une autre personne qui en a parlé pratiquement telle qu'elle. Et c'était pendant mon live, mon dernier live sur Star Wars que j'ai fait. Et puis, écoute, je vais te citer, c'est toi, OCM, qui en avait parlé. Et là, c'est la théorie de Tib Skywalker. Voilà, comme ça, au moins, j'ai cité les deux principales personnes qui m'ont parlé de cette théorie-là. Attention, je ne dis pas que ces deux personnes-là ont raison. Je ne dis pas qu'elles détiennent l'ultime théorie. Je ne dis pas qu'elles ont forcément raison et pas les autres. Et je ne dis surtout pas non plus que vous, peut-être, n'avez pas déjà eu cette idée-là. Mais, moi, j'ai trouvé ça intéressant. Et je ne sais pas s'il y a d'autres YouTubeurs ou s'il y a d'autres personnes qui y avaient pensé. Mais voilà, le but de cette vidéo, c'est vraiment de vous en faire part. Bref, quiche-ni, ta gueule, s'il te plaît. Est-ce que tu peux nous lire cette théorie que tu es en train de teaser comme un malade ? Et sur le coup, elle va nous décevoir parce qu'elle est complètement incohérente et tout ça. Oui, c'est bon, je vais vous la lire. Bon, allez, installez-vous. On va recalibrer un peu la caméra parce que je vais me mettre quand même confortablement. Voilà, allez. En plus, il précise, il me dit théorie longue. Et il a même donné un titre, il a dit des toiles héroïques. Je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais c'est pas mal aussi. Bon, allez, c'est parti. Je crois que là, il fait référence justement au premier trailer qu'on a eu. Quand il est question d'équilibre, on pense naturellement à la prophétie de l'élu, à celui qui doit apporter l'équilibre dans la force. Le destin d'Anakin Skywalker est bien sûr raconté dans les films, mais aussi dans un chapitre incontournable de l'univers officiel, la trilogie de Mortis. Et c'est justement ça que je ne connais pas. Mais vous allez voir, ça fait envie. Les trois épisodes de la saison 3 de The Clone Wars, formant cet arc, ont été réalisés en étroite collaboration avec George Lucas et développent comme jamais la mythologie de la force. Anakin Skywalker, Obi-Wan Kenobi et Ahsoka Tano explorent un lieu mystérieux, le monolithe de Mortis, où vit une famille non moins mystérieuse, les maîtres de la force. Cette famille est composée de la fille, qui personnifie le côté lumineux, sans être une Jedi, du fils, qui personnifie le côté obscur, sans être un Sith, et du père, qui maintient l'équilibre entre les deux. Mortis est un canal vers lequel afflue toute la force présente dans l'univers. Une planète qui est à la fois un amplificateur et un aimant. Ce qui se passe sur Mortis a des répercussions sur tout l'univers. Mourant, le père souhaite qu'Anakin prenne sa place, car c'est le rôle de l'élu. Anakin refuse, la fille est tuée par le fils, le père se sacrifie pour piéger le fils, qui est finalement tué par Anakin. Génocide total ! Mais bon, peut-être que déjà là, vous commencez à voir où je veux en venir, ou du moins où cette théorie veut en venir par rapport à Star Wars VIII. Point important, ces entités célestes sont capables de se métamorphoser. La fille en griffon et le fils en gargouille. On notera aussi que dans Star Wars Rebels, trois créatures apparaissent dans la série à des moments cruciaux. Bendu. Alors c'est ça, ce fameux Bendu, Bendu, je sais pas d'où ça sort, mon avis c'est de la saison 3 ou même de The Clone Wars, je sais pas. En tout cas, je me dis qu'il faudrait peut-être que je me mate au moins uniquement les trois épisodes de The Clone Wars avant Star Wars VIII. Et idéalement, la troisième saison de Rebels. Si vous pouvez me dire quels sont ces épisodes, si ce sont les trois premiers épisodes de la saison 3, comme ça au moins je me les regarde, ça pourrait être bien. Et puis s'ils sont perdus en plein milieu de la saison, ben aidez-moi à les retrouver s'il vous plaît. Jedi et Sith manient l'Ashla et le Bogan, la lumière et l'obscurité. Je suis celui qui est au milieu, le Bendu. Un convore et un loup. Faisons le point. Après la trilogie de Mortis, la force est déséquilibrée. Le père est mort, la fille est morte, le fils est mort. Anakin Skywalker refuse d'assumer son rôle d'élu. Les Sith prennent leur revanche. Il faut attendre Star Wars Le Retour du Jedi pour qu'Anakin Skywalker, très brièvement, accepte son rôle. Pendant quelques minutes, il devient le père de Luke Skywalker et le... Attends. Pendant quelques minutes, il devient le père de Luke Skywalker. Ah oui, d'accord. Oui, c'est bon. Oui, 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 Anakin Skywalker qui a deux enfants. Bon, là, ça ne correspond pas à ce qu'on va dire parce qu'il n'a pas eu un enfant obscur et un enfant lumineux. Mais attendez, 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 j'arrive. Donc oui, Anakin devient le père de Luke et le père qui apporte l'équilibre dans la force. Mais la force est toujours faible comme endormie. Passons à la théorie, exposée de façon brute. Dans Star Wars, Le Réveil de la Force, la force se réveille après plusieurs décennies. Dans Star Wars, Les Derniers Jedi, la force s'incarne. Elle a besoin d'un nouveau père, d'une nouvelle fille et d'un nouveau fils afin de rétablir son équilibre. Et par conséquent, celui de toute la galaxie. Cette nouvelle famille de maîtres de la force est composée de Luke Skywalker, Rey et Kylo Ren. Avouez que ça en jette quand même. Avouez que si jamais les scénaristes ont fait le lien avec ce qui existe dans The Clone Wars et qu'ils l'ont lié avec cette nouvelle trilogie, je trouve que c'est un coup de maître. Après, ils ne pourront pas l'expliquer autant en détail dans le film, qu'on soit bien d'accord. Mais peut-être qu'ils y feront allusion, ils nous le feront comprendre. Mais au moins, si jamais c'est inspiré de ça, ça veut dire que le travail est très sérieux. Après, ma question c'est qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça ? Je vais un peu lire la suite. C'est la famille de substitution de Rey prophétisée par Maz Kanata. Dans un premier temps, comme son père, Luke Skywalker va refuser son rôle. Entre la chute de Ben Solo et la destruction de l'académie Jedi, sa culpabilité est immense. Il va devoir s'en affranchir car l'équilibre se trouve dans celui qui fait face à sa culpabilité. D'où vient cette citation ? C'est celle qui ouvre les maîtres de la force. Ah ouais ? Attends, fais voir. L'équilibre se trouve dans celui qui fait face à sa culpabilité. Le premier épisode de la trilogie de Mortis. Quant à Rey et Ben Solo, ils ne sont bien sûr pas des Jedi comme les autres. Ils sont plus, j'ai vu à l'état brut, une énergie indomptée. Et au-delà, quelque chose de vraiment exceptionnel. Je n'ai vu cette puissance brute qu'une fois. Oui, voilà. Au début du trailer, ça parle vraiment de force brute. Que Luke a déjà vu cette force brute. Et on pense tout de suite à Kylo Ren quand il a détruit l'académie Jedi. Et maintenant, on se dit qu'il parle aussi de Rey. Et même le trailer joue avec ça, vu qu'il nous montre Rey, mais aussi Kylo Ren. Et on ne sait pas si c'est Luke ou Snoke qui parle de ça. Bon, je crois que c'est Luke, mais on voit Kylo, on voit Rey. Vous voyez ? Ça joue déjà avec ça. Et qui est-ce qu'il le dit ? C'est Luke. Donc, là, c'est vraiment, vraiment en lien avec ce que tu nous annonces dans ta théorie. Quelle est la place de Snoke dans tout ça ? La réponse se trouve peut-être dans Le Destin des Jedi, Apocalypse. Un roman qui n'est plus canon, l'une des dernières œuvres de l'univers étendu. Développé en collaboration avec Dave Filoni, le showrunner de The Clone Wars, ce roman prolonge la trilogie de Mortis. Luke Skywalker affronte une créature céleste au pouvoir immense, Abelot. Ça fait combien de temps qu'on y est, là ? Dix minutes. Ça va, c'est bien. Dans Apocalypse, dernier tome du Destin des Jedi, nous apprenons qu'Abelot était la servante des maîtres de la Force. Au fil du temps, la servante est devenue comme une mère. Une mère corrompue par sa soif de pouvoir. Elle boit la fontaine du pouvoir et nage dans le bassin de la connaissance. Une mère surnommée la Porteuse de Chaos, par opposition au père, le gardien de l'équilibre. Emprisonnée pendant des millénaires puis libérée, Abelot veut recréer sa famille disparue. Prendre la place du père et placer le Jedi Ben Skywalker et la sitte Vestara Kai dans le rôle de la fille et du fils. Snoke est à l'univers officiel, ce qu'Abelot est à l'univers étendu. Un individu chaotique qui veut devenir gardien de l'équilibre, à la place du gardien de l'équilibre. Justement, Abelot est capable de prendre possession de plusieurs personnes en même temps, même à distance. Théorie dans la théorie, et si Snoke possédait Luke Skywalker, avouez, il n'a pas l'air net. Alors là, non, je n'y crois pas. Non, non, si Luke n'a pas l'air net, c'est justement parce qu'il est surpris de revoir cette Force au sein d'une personne qu'il ne connaît pas. Donc là, non, ta théorie dans ta théorie, même si elle est intéressante vis-à-vis de ta théorie principale, non, je n'y crois pas. Cela expliquerait son absence de la fiche finale. Alors qu'en réalité, il est sous notre nez depuis le début. Quel écran de smoke, pardon, de fumée ? D'où vient Snoke ? Probablement des régions inconnues, là où les vestiges de l'Empire se sont réfugiés pour renaître en premier ordre. Et c'est l'Empereur Palpatine qui a montré la voie, extrait du roman Canon Riposte. Palpatine pensait que son pouvoir venait de l'univers au-delà de l'espace connu. Ils ont construit des laboratoires et des stations de communication sur des lunes éloignées, des astéorides au milieu de rien. Nous devons les suivre, quitter la galaxie, aller de l'autre côté du voile des étoiles. Nous devons chercher la source du côté obscur comme un homme qui cherche une source pour s'abreuver. Vous remarquerez le champ lexical de l'eau, la fontaine du pouvoir et le bassin de la connaissance ne sont pas loin. Il nous fait carrément une étude lexicale, une étude littéraire, je veux dire. Ou, pour rester dans l'univers officiel, l'épreuve initiatique aquatique subit par Rey dans la bande-annonce. C'est vrai ! C'est vrai ! On la voit sortir de l'eau. Comme Abelot, Snoke a donc été libéré. Et aujourd'hui, le servant fera tout ce qui est en son pouvoir pour monter sur le trône de l'équilibre. Tiens, cela ferait un bon titre pour Star Wars épisode 9. Alors, qu'est-ce que vous en pensez ? Moi, je vous propose de vous exprimer maintenant. Moi, je n'ai pas grand-chose d'autre à dire. J'en ai déjà bien assez fait l'apologie au début. Et tout ce qu'on vient de lire, là, ne fait que confirmer tout ce que je viens de dire et que enrichir un petit peu toutes les théories qu'on pourrait avoir à propos de Star Wars 8 et notamment du trailer. Tu fais très bien le lien, Thib. Donc, voilà, c'est intéressant. Après, bon... Ok, en fait... En fait, voilà. Le souci, entre guillemets, ce n'est pas vraiment un souci, mais le souci avec cette théorie, c'est que même si on l'explique, même si tu le dis aux téléspectateurs, qu'est-ce que ça change ? On aura toujours Snoke, Luke, Ray. En fait, c'est juste pour amener une profondeur dans le récit. Et même si le spectateur est conscient de cette histoire, soit il est conscient de ce qui s'est passé avant dans The Clone Wars et tout, il va dire « Ouais, ok, bon, ça ajoute de la profondeur à l'histoire », soit il n'est pas au courant et dans ce cas-là, ça ne servirait presque à rien de lui dire. Alors, ma question, en fait, c'est plus de savoir, même s'ils se sont basés sur ça, à quel degré ils vont en parler. Est-ce qu'ils vont nous mener la trilogie jusqu'au bout sans vraiment jamais y faire allusion ? Ou est-ce qu'ils vont essayer d'en parler quand même, mais beaucoup plus développés dans des romans annexes ? Et je pense que c'est, malheureusement ou heureusement, cette deuxième solution qui sera plutôt adoptée par Disney. Malgré tout, si tout ça se révèle être vrai, je trouverais ça dommage de ne pas du tout en parler, de ne pas du tout y faire référence, ou de ne pas du tout approfondir le scénario qui rendrait du coup beaucoup plus riche le film. Et cette nouvelle trilogie est aussi, qui du coup fait un lien avec beaucoup de choses, ainsi que les produits dérivés de Star Wars. sans pour autant que les produits dérivés soient obligatoires à regarder pour comprendre. Parce que, je le rappelle, tout ça là, tout ce qui provient des produits dérivés, il ne faut pas que ça prenne le pas sur les films. Star Wars, c'est avant tout les films. Et c'est tout. C'est la base, c'est la référence, c'est le référentiel. À vous de vous exprimer, savoir ce que vous en pensez. Est-ce que ça vous donne d'autres idées pour d'autres théories ? Est-ce que vous avez envie d'approfondir cette théorie ? Pourquoi pas ? Voilà. Je vous laisse vous exprimer. Moi, je voulais absolument vous la partager. Je suis bien content de l'avoir fait. Et sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite de bien retourner à vos occupations. Et ciao à tous. Et que la force soit avec vous. Oh, attends, on parle de Star Wars quand même.